La commune de Pointe-Noire sera bientôt dotée d'un éclairage public consommant 75% d'énergie en moins. Une opération inscrite dans un large projet de rénovation sur 75 000 points lumineux du département. Une bonne affaire écologique mais aussi financière selon le maire de la ville. Notre étude montre compte tenu des dépenses que nous avons en matière de dépenses énergétiques, y compris l'éclairage public, qu'à la suite de ces travaux-là, on aura un gain de plus de 60%. C'est déjà un gain de près de 150 000 euros sur un budget de 275 000 euros que nous dépensons chaque année. Une opération d'autant plus intéressante pour la ville qu'elle est financée essentiellement par EDF, la région Guadeloupe, ainsi que des fonds européens. Une occasion pour la vice-présidente de la région de rappeler l'importance de l'Union européenne à l'approche des élections à venir. Le territoire évolue, avance, investit parce que l'Europe est là, parce que l'Europe finance au niveau de l'énergie, on l'a vu, au niveau de la canne, au niveau des filières, bananes, etc. Bref, chaque fois qu'il y a un investissement important sur le territoire, l'Europe est à nos côtés. Par conséquent, c'est un enjeu majeur. Il faut que chacun puisse se sentir concerné. Et c'est justement de la responsabilité de chacun de se déplacer pour l'Europe. Prochaine étape pour la ville, équiper de ses LED tous les bâtiments publics de son territoire.